C'est parti ! C'est parti ! Nous écouterons le président de l'ONG Alcraire dans cette émission. Également dans ce numéro, notre invité se prononcera sur la politique culturelle du gouvernement du Nouveau Départ et les réformes entreprises par le ministre Ange Nukwe dans le secteur de la culture. Les artistes grognent, le fonds d'aide à la culture et le Bibédra sont au point mort. Quelles en sont les raisons ? Éléments de réponse dans cette émission 4 suitables. Invité, M. Henri Dabidi-Ressou, président du mouvement politique Les Chers-Pas du Bénin, ancien inspecteur général du ministère de la Culture. Merci à tous les auditeurs du Nord du Bénin qui nous ont rejoints grâce à Uber FM de Paracour. Merci également à tous les fidèles auditeurs qui nous suivent depuis les grandes capitales du monde. Grâce à l'application Océan FM 98.6 téléchargée sur Play Store, vous avez fait le meilleur choix. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue à vous tous. Alors, M. Henri Dabidi-Ressou, bonjour et merci d'avoir été notre invitation. Bonjour, Suisse. Comment allez-vous ? Ça va bien. Voilà, ça se sent à la forme. Oui, je crois que vous me permettez, par là, de reprendre mes anciennes habitudes du micro. C'est ça. J'en suis très fier. Tant mieux. Alors, vous êtes le président du mouvement politique Les Chers-Pas du Bénin. Parlez-nous de ce mouvement parce que vous avez vu le jeu il n'y a pas si longtemps, M. Dabidi-Ressou. C'est vrai, nous avons vu le jeu exactement le 15 mai dernier à travers un appel, ce que nous avons dénommé l'appel des Chers-Pas du Bénin pour un soutien franc et actif aux actions concrètes du Nouveau Départ. Et nous entendons, nous qui sommes nous, nous sommes, parmi nous, il y a des transfuges, vous avez beaucoup aimé ce mot, du PRPB. Les transfuges de la Renaissance du Bénin, les transfuges du Parti communiste du Dahomey, les transfuges de Far-Lafia et d'autres cadres intellectuels qui sont très indépendants et qui se sont joints à nous pour créer ce que nous avons appelé le mouvement politique transpartisan, qui est un mouvement panafricain mais de droit béninois. Et notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour développer donc une culture démocratique nouvelle, basée sur l'humanisme par exemple, d'oeuvrer à la liberté d'action et de penser, d'assurer la reprise de l'initiative pour un Bénin prospère et de lutter contre l'impunité, c'est-à-dire pour la moralisation de la vie publique. Et puis nous allons œuvrer aussi à la recherche du savoir-faire et du savoir-être pour un développement durable intégré dans notre pays. Et nous voulons, nous aspirons à l'égalité des chances pour chaque Béninois et l'équité dans l'éducation et surtout en mettant un point d'or sur la dimension culturelle du développement. Et si je comprends bien, ce sont les déçus des formations politiques qui se sont réunies pour former les chers proches du Bénin, c'est ça ? Il y en a les déçus, mais ce sont les soutiens de première heure du président Patrice Talon, puisque c'est le vrai nouveau départ. Vous savez qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape où son premier société était mise en relief pour pouvoir obtenir les 24% et la seconde étape, n'est-ce pas, où l'étape du contrat de la rupture, où il a eu les 60%. C'est ça. Alors justement, en se constituant donc en un mouvement politique transpartisan, qu'est-ce que vous voulez apporter concrètement sur l'échiquier politique nationale, monsieur Rizou ? Premièrement, nous avons dit qu'il s'agit d'abord d'appuyer le programme d'action du gouvernement, puisque c'est notre candidat. C'est nous qui avons œuvré avec d'autres formations à le porter au pouvoir, par les travaux de notre commissaire d'administration, par des assemblées générales, par des conférences de presse, par des déclarations et des émissions de cette envergure qui concourent à des appels à la paix. C'est pour cela que nous sommes très heureux d'être reçus ce matin par votre émission Carte sur table. Et nous pensons que nous allons jouer Carte sur table. Mais puisque vous le dites si bien, le programme des Sherpas du Bénin, on peut décliner pour l'an 2017, n'est-ce pas, quelque part. Nous allons procéder à la formation de la jeunesse, c'est-à-dire des étudiants, des artisans, des ouvriers et des paysans modernes. Les Sherpas aussi veulent contribuer modestement à la formation, tenez-vous bien, des députés, des directeurs techniques, des directeurs généraux à la bonne gouvernance. Voilà. Et quelques exemples de modules programmés. Comment réussir un plan de travail annuel ? Un ministre doit savoir cela. Savoir gérer mon ministère dans les règles de l'art. Un ministre doit le savoir. Clé pour une bonne représentation du député à l'Assemblée nationale. Voyez un peu. Encore que, on dit qu'est-ce que c'est qu'un conseiller technique du ministre ou du président de la République. Ce ne sont pas des rôles qui sont souvent maîtrisés. Un autre module numéro 5, la méthodologie d'un bon inspecteur gérant de ministère. Vous avez été inspecteur gérant de ministère. On peut revendre un peu cette expérience-là. C'est ça. Donc le ministre d'État et le ministre de la République, quelles frontières ? Beaucoup de citoyens ne savent pas ce que c'est. Nous allons jouer à la formation de ces consciences-là. Donc il y a des études comparatives du PAG2, le Bénin du futur, du Mathieu Kérékou, et le PAG, le Bénin révélé du président Patrick Talon, par exemple. 8, par exemple, actions publiques et politiques culturelles. Je ne peux pas ne pas en parler. Tout à fait, parce que c'est du secteur. Merci. Alors nous allons lancer officiellement la campagne nationale dénommée « Laissez mon talent marcher ». Et on va mettre une chaîne autour de nous pour pouvoir faire diffuser, n'est-ce pas ? Ça, c'est quoi justement ? Mais quand on dit talent, c'est talent comme talent, si tu veux, en homonymie comme dans la réalité. Tu as un talent, j'ai un 1-1, mais nous avons un talent à la tête de l'État, qui est une famille. Donc c'est lui qui, aujourd'hui, on doit essayer pour que la marche qu'il a engagée soit poursuivie sur le chemin du développement national. Et pour finir, numéro 10, pour une réélecture dynamique de la charte des partis politiques en revue du Bénin. Cela est très indispensable aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de cacophonie. Il faut vraiment traiter ce sujet de façon pérennoire. C'est ça. Vous vous êtes engagé donc à faire aboutir la réalisation méthodique du programme d'action du gouvernement, si je comprends très bien. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner le chef de l'État, le programme d'action du gouvernement ? Ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, veut accompagner le PAG. C'est comme aujourd'hui un parti politique, tout le monde veut l'accompagner. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et comment vous, vous attendez peut-être mener des marches pour faire aboutir ce PAG-là ? Mon cher hospice, en ce qui nous concerne, les chers pas du Bénin, nous ne l'accompagnons pas que pour faire de la façade. Non. Nous sommes talents. Nous sommes du pouvoir. Nous qui l'avons porté. Et nous continuons. On dit que lorsque vous avez fait un bébé, vous voulez faire un bébé, vous êtes enceinte en tant que femme, n'est-ce pas ? Vous allez chez le médecin pour faire l'échographie. Et on dit que, bon, c'est un enfant d'étincelle qui va sortir. L'enfant sort. Et on dit, ben, c'est quand même le sexe voulu, pas l'échographe. Mais on trouve que l'enfant a quelques difficultés, n'est-ce pas, pour parler. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rejeter l'enfant. Donc, c'est le symbole que nous représentons pour nous aujourd'hui. Nous, c'est notre enfant. Nous devons tout faire pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il puisse être là pour porter les 5 ans, pour qu'il réussisse le programme, n'est-ce pas, qu'on avait soutenu pendant 100 candidatures. Le mouvement politique, le chef, n'est-ce pas un jour parti politique ? Parce qu'on ne commence pas, petit, le mouvement, et puis après, on se retrouve comme parti politique. Est-ce que vous y pensez ? Non, mais ce n'est pas encore pérantoire. Mais notre action, c'est de réussir, n'est-ce pas, à mener le programme avec le chef de l'État. Alors, puisque vous parlez du chef de l'État, il faut dire que le président de la République a fait un gros coup, pourquoi pas, mercredi dernier, puisque 125 milliards de francs CFA, c'est le montant de rendu public par le gouvernement de la rupture, mercredi dernier, montant détourné par des cadres de l'administration bénénoise, dans le secteur du coton, anciens ministres, anciens directeurs généraux, sous le gouvernement du président Boni Yaï, ont été épinglés. Alors, votre lecture par rapport à ce conseil des ministres qui a été, pour le moins, vous, vous qui soutenez, bien sûr, le président Talon, est-ce que c'était une surprise pour vous ? Non, pas du tout. Il est vrai que, sous le PRPB, au fort temps de la révolution, n'est-ce pas, presque tous les mercredis, la voix tournante de notre cher ministre, Azunro, elle lisait, lisait des cons rendus d'audits dans les sociétés, et on relevait les gens de leur fonction par les mêmes conclusions du conseil des ministres. Mais aujourd'hui, je note que, cher Hospice, l'essence même de l'audit, d'un audit, n'est-ce pas, c'est de chercher à améliorer une gestion en cause ou en situation. Le rapport des auditeurs n'est pas destiné à la presse. Vous m'excusez beaucoup, mon cher journaliste. Mais, c'est le peuple qui demande, qui l'a demandé, pour une politique de bonne gouvernance. La publication de certains résultats, bon, normalement, suite aux décisions du conseil des ministres, l'autorité nationale de l'UQON de la Corruption peut s'autosaisir si le garde des Sceaux, n'est-ce pas, ne le fait pas directement. Ceux qui s'agitent aujourd'hui n'ont aucune leçon à donner, n'est-ce pas, à l'histoire du Bénin, où on a déjà vu sous le PAPB, etc. Ceux qui ont même tenté, n'est-ce pas, d'avoir 40 ans au détour, n'est-ce pas, de quelques combinaisons juridiques, mais tous ceux-là doivent savoir qu'un jour, viendra, l'araignée paiera le loyer. Et l'araignée est en train de payer le loyer actuellement, suite à ce conseil des ministres-là. C'est vrai qu'il y a eu quand même les réactions, les réactions de l'ancien ministre, Komi Kouché, qui dit que je reste convaincu que vous ne serez pas déçu de ce qui va se passer dans ce feuilleton que nos autorités ont choisi de faire passer. Alors, ça veut dire qu'il attend du PFM, la conclusion, la justice ? Bon, mais moi, je n'ai pas peur de Komi Kouché, puisqu'il sait très bien que, si sa conscience ne lui reprend rien, il n'a pas de déclaration tempestible à faire. Mais nous avons noté quand même qu'il sait que c'est en tant que ministre de la République qu'il avait participé, n'est-ce pas, à conduire ce programme-là. Bon, il doit répondre. Ça, c'est le tribunal. Si il se reporte quelque chose, il doit pouvoir répondre. Je ne suis pas du tout inquiet pour lui. Il y a le ministre d'État, le Bietchané, qui a dit que les entreprises moins performantes doivent être privatisées. Un peu comme ce qui se passe actuellement. On a eu 126 milliards de pertes au niveau de la Sonapra. Il y en a d'autres entreprises aussi, l'Ibercom, 15 milliards de dettes. Il y a plusieurs sociétés qui sont en faillite aujourd'hui. Est-ce qu'il faut effectivement, on peut dire que le ministre Aboulay Bietchané a raison de dire que les entreprises moins performantes doivent être privatisées ? Mais lui, il l'avait déjà dit dès qu'il était candidat au premier tour, parce que j'avais eu la chance quand même de lire un ou deux ou trois, quatre projets sociétés, de ceux qui ont signé la coalition avec le président Talon. Mais il l'avait déjà dit dès le départ. Le président Talon avait bien mis le pied sur l'accélérateur en montrant que s'il était élu, lui-même allait vraiment corriger, n'est-ce pas, ces augumes mésaventurières que constitue la mauvaise gestion de certaines sociétés. Maintenant, les gens lui reprochent des expressions comme affermage, privatisation, etc. Mais nous sommes dans une politique de libéralisation de l'économie. C'est depuis la conférence nationale que le Bénin a décidé de ne plus être marxiste, léniniste, de ne plus être socialiste. De ce point de vue, nous devons être conséquents envers nous-mêmes en acceptant, n'est-ce pas, que ce programme-là soit déroulé. Alors, M. Cassou, nous allons observer une pause de cinq minutes très rapidement pour écouter le président de l'NJ Alcré qui, il faut le croire, s'investit depuis sa création en 1914 dans la promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Il a écrit au chef de l'État pour solliciter la publication des résultats des audits. Son président, Martin Assoba, s'est confié à nous après le dernier conseil des ministres. Il s'est dit heureux, mais il met quelques réserves. J'ai été heureux, heureux parce que je me suis dit bon, ça c'est un aboutissement, partiel de mes combats avec mes collaborateurs parce que nous avons tout le temps réclamé la publication des audits. Bon, maintenant, les audits qui sont publiés, est-ce que ces audits ont été des audits réalisés dans l'orthodoxie? Est-ce que c'est des audits qui ont été réalisés de manière participative? participative parce que je veux savoir, est-ce que les mises en cause éventuelles ont-ils été auditionnées par les auditeurs? Est-ce que les audits ont suivi les règles et les normes requises dans le cadre de l'audition? Maintenant, est-ce que ces audits-là, est-ce que ça va nous conduire véritablement à épingler les vrais coupables? Il y a des noms qui ont été cités? Des noms ont été cités, certes, mais vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup d'affaires, même sous l'ancien régime et sous ce nouveau régime, il y a beaucoup d'affaires qui ont été déclarées, mais qui n'ont fait que les faits de déclaration et qui n'ont pas eu après un suivi, une fait. On nous dit, il y a tel problème. Ah, le peuple prend le problème, on commente sur les antennes, les médias en parlent, les journaux en parlent, les télévisions en parlent, les grognons en parlent, les citoyens en parlent, et puis après, mais c'est silence radio, ceux qui doivent nous faire le retour pour dire telle chose que nous vous avions dit en son temps-là. Mais voilà comment ça a été solutionné. Le peuple a droit à l'information, mais il ne nous donne pas l'information. Je vous donne un seul exemple. Allez-y. Quand le nouveau régime est arrivé, il a dit, l'ancien régime a acheté un avion. Nous ne voulons pas de l'avion, nous l'avons retourné. Le résultat ? On n'a plus eu le retour. Vous avez retourné l'avion. Est-ce que ça a été changé par un nouvel avion ? Est-ce qu'on a remboursé pour notre pays ce que l'avion avait coûté ? Voilà un exemple que je vous donne. Des exemples d'effets d'annonce. Il ne faudrait pas que l'annonce de ces audits-là soit comme ça. Ce n'est pas déjà un débit de solution quand même le fait d'annoncer parce que ça fait quand même des années que nous attendons la publication de ces audits. C'est bon. Nous sommes heureux que ça soit publié. Mais nous voulons la suite. C'est-à-dire à la justice de faire son travail maintenant ? Oui, à la justice de faire son travail. Il faut donner alors les moyens à la justice de faire son travail. Parce que la justice vous dit la plupart du temps et ce qui est vrai, qu'elle manque de moyens. Elle manque de moyens financiers. Elle manque de moyens en ressources humaines. Et ça, c'est une réalité. Ils viennent de faire un concours pour recruter 80 magistrats. Mais ces 80 magistrats ne rentreront en scène qu'à partir d'ici trois ans puisqu'il faut les former encore d'abord, paraît-il. Bon. Maintenant, le peu qui est là. Nous, nous avons toujours dit mettez en place un groupe de deux ou de trois magistrats spécialisés dans les questions de lutte contre la corruption et de l'impunité pour qu'eux, vous les doter des moyens qu'il faut pour qu'ils ne s'occupent que de ces dossiers-là. Parce qu'il y a trop de scandales financiers. Et personne ne pourra me dire que l'audit dont on parle aujourd'hui n'a pas un fondement. Parce que nous, nous avions eu en son temps à dénoncer les opérations d'achat d'intrants dans ce pays. 2012-2013, nous avons fait trois conférences de presse pour dénoncer les opérations d'achat d'intrants dans ce pays. Le gouvernement devrait remonter jusqu'en 2006 pour nous faire un tableau complet de la gestion de la filière coton pendant la période de 2006 à 2016 pour que le dossier soit complet. Et une fois maintenant qu'on a annoncé une partie, au moins, il faudrait que de 2013 à 2016, il faut que nous puissions avoir la suite et qu'on nous dise véritablement nous avons donné les moyens à la justice. La justice a pourchassé les cols blancs qui sont trempés dans cette affaire-là et que voilà la manière dont on a demandé qu'ils puissent payer. Il y a eu des réactions de Comi Kouché, de Jalantin et autres qui parlent d'un montage politique. Mais montage politique ou pas, il doit avoir un début de malversation quelque part. Montage politique ou pas. Je suis sûr qu'ils parlent de montage politique parce que ils veulent que l'audit aille plus loin. C'est ça. Ils ne veulent pas que ça soit un audit sélectif. Vous comprenez ? Et nous-mêmes, nous ne souhaitons pas que ça soit un audit sélectif. Il faut que ça soit un audit vraiment qui prend en compte une longue période 2006 à 2016, les dix dernières années pour que nous puissions voir clair dans qui a fait quoi et qui a mangé quoi dans le pays, dans le domaine du coton. Nous avons deux exigences. Première exigence, comme je vous l'ai dit à l'entame, c'est qu'il faut que ce dossier-là aboutisse. Deuxième exigence, il faut attaquer les autres secteurs parce que tous les secteurs sont des secteurs qui ont été pollués. C'est des secteurs où les gens ont mangé et ont fait disparaître les plats. Toute l'administration béninoise est une administration où la culture de la corruption a été le sport national. de 2006 à nos jours parce que ça n'a pas encore cessé sous le nouveau régime. Monsieur le Président, merci. C'est moi. Voilà, c'est encore l'instant le président de l'ONG Alcler, Martin Assoba. Alors, vous avez suivi de long l'âge cet entretien que nous avons eu avec lui seulement hier. Votre réaction. Oui, tu sais, mon cher ami, Alcler, Martin Assoba, ça ne m'étonne pas. Vous savez que c'est un mandarin de la bonne gouvernance. il traîne ses bosses depuis. Je vois la situation qu'il traverse. Il veut toujours que les décisions aboutissent. Il a raison. Il a raison. Mais avouons qu'il faut féliciter le gouvernement d'avoir déjà publié, n'est-ce pas, ce pan, ce pan des audits. Mais pour parler technique, moi qui ai assumé les fonctions d'inspecteur général du ministère, mais on ne peut pas conclure un rapport d'audit sans avoir, c'est des éléments, c'est élémentaire, sans avoir donné le prix rapport à ceux qu'on a audités. Ça, c'est, je relève ça de ça. Non, 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 je crois que dans tous les cas, professionnellement parlant, cette étape est déjà bonne. Sans la contradiction de celui qu'on a audité, on ne peut pas se permettre de signer totalement le rapport. Oui, parce qu'on parle bien sûr de Coutier et autres qui parlent bien sûr d'un montage politique par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai. Non, mais pas parler de montage politique puisque j'ai dit que c'est dans le projet, le programme de Société. C'est dans le programme d'action. Je ne veux pas des déclarations bien sûr. Oui, oui, mais oui, moi je ne peux pas commenter sur ces déclarations dans la mesure où il a été aux affaires et il connaît la complexité. Pourquoi lui-même ne l'avait pas fait-il fait ? Pourquoi il n'a rien fait quand il était ministre chargé des finances du Bénin ? Voilà. Pourquoi il n'a pas fait ça ? Donc la critique est facile mais nous disons que tôt ou tard, l'arraïe paiera le loyer. C'est ça. Nous insistons, nous ne les cherchons pas du Bénin. Alors, il y a aussi l'audit qu'on doit ramener remontée en 2006. Si on a 10 ans du président Bouniaï, pourquoi c'est la seule démontée ? Non, mais si le peuple demande ça, ne gêne aucun gouvernement de remonter jusqu'en 2006. Si vous voulez, non, non. Mais ça a quand même un coût, vous le savez, pour vérifier si on a dilapidé l'agent de l'eau, vous voyez, ça a fait le cabinet et on a dépensé près de plus de 700 millions. Donc, si le peuple demande et on insiste pour aller voir clair dans un délai précis, je ne pense pas que ce soit le président Talon ou bien le ministre de la Finances qui pourrait s'opposer à cela. Dans la mesure, cela fait bien dans le programme d'action du gouvernement et dans le projet de société où il faut lutter pour la bonne gouvernance et la moralisation de la vie publique. Il n'y a pas également participé des filles d'annonce parce que forcément, le gouvernement parle souvent mais après, c'est le silence radio. Non, je ne pense pas. Il s'agit, on a dit tout à l'heure qu'il faut donner les moyens aux juges pour faire le travail, ce qui est normal. Je crois que celui qui est un garde des sauts aujourd'hui est un grand combattant n'est-ce pas de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas lui qui va demander maintenant aux juges je ne vous donne pas les moyens pour bloquer mon programme d'action. Nous allons faire très rapidement cette parenthèse pour aborder vous savez que depuis quelques temps les partis politiques au Bénin montrent des signes évidents, des fissures qui ne cessent de s'élargir. L'attention mine cette information politique. Deux patrons se partagent aujourd'hui la tête de la renaissance du Bénin. D'un côté le président Léali Souglo et de l'autre Georges Bada qui a cédé désormais son fauteil au président Abraham Zizino Alors les deux ailes ainsi créent donc chacune sur ses positions. C'est donc une guerre de légitimité qui se lance désormais les deux camps. Alors Rivo ce bras de fer interne ne marquera pas donc d'avoir des répercussions sur la formation de la renaissance du Bénin. Alors votre étude par rapport à ce qui se passe au niveau des renaissances. Merci Hospice. Je crois que pour le cas de la renaissance du Bénin je peux me permettre d'épiloguer un peu sur cette situation dans la mesure où je suis l'un des transfurges de la renaissance du Bénin. Absolument. vous vous en souvenez on a été quand on a suspendu Gagnon Soglo logiquement c'est moi qui ai été suspendu moi qui étais son inspecteur général du ministère. C'est ça. Alors cela dit ce rappel étant fait nous devons montrer que cher Hospice la rénaissance du Bénin remonte à l'appel de Goho où on dit le président Soglo a dit la biche et la rivière. si une biche a soif la biche doit venir s'abreuver dans la rivière. Donc nous on a dit c'est vrai la biche et la rivière. Alors la rivière et la biche ça fait la renaissance du Bénin. Donc de ce point de vue le groupe n'est-ce pas de Son City a été qualifié par la presse de reformateur ou de frondeur. De notre point de vue le groupe je l'avoue n'est ni frondeur ni reformateur. Les termes appropriés ce sont des fractionnistes comme l'indique Lénine dans son ouvrage L'État et la Révolution. Les fractionnistes sont ceux qui partagent n'est-ce pas un parti en plusieurs et en profitent chacun de son côté. Ce sont des fractionnistes. Ce n'est pas une injure mais c'est l'expression appropriée que nous devons pour pouvoir utiliser pour pouvoir appeler les amis n'est-ce pas de Son City. Mais j'avoue que la seule décision responsable en leur faveur réside dans la réhabilitation de mon ami et frère Galio Karim Daouda Soglo. Ah oui c'est une décision vraiment que moi j'apprécie que je suis très content de cette décision-là. Normalement l'Iadi Vinan Soglo doit les remercier pour ce geste mayanime à l'endroit de son puné. Il doit le faire il doit écrire une lettre pour féliciter ce groupe-là d'avoir réhabilité son puné son petit frère Galio Soglo. Mais avouons le parti de la réhabilitation du Bénin c'est-à-dire la rivière et la biche proviennent de Nice et François Soglo. Il n'y a pas de commentaire à ce niveau-là. Je viens démontrer que ça provient de la rivière et la biche et la renaissance du Bénin ça provient de Nice et François Soglo. Alors il existe un ouvrage d'ailleurs dont Théodore Lowe est co-auteur pour un contrat de renaissance et c'est la photo de Soglo c'est tout le programme de Soglo que nous avons à mettre en orbite. Maintenant à propos du siège de l'ARB par exemple je venais de parler de l'origine de Goho l'appel de Goho maintenant nous allons au siège. Du siège on a connu près de trois sièges le premier siège c'était les 40 logements vous vous en souvenez le second lieu c'est une grande maison à Kageon dans la rue de Memphis du restaurant de la boîte de Memphis et le troisième lieu c'est le siège de l'ONG Vidolé qui est une propriété de Rosely Soglo ah oui c'est pour ça les gens se sont déplacés vers les gamins mais je dis ça pour eux le siège là c'est Vidolé c'est pour ça vous voyez au siège on met Vidolé et on met le logo de l'ARB à côté non c'est la propriété de Vieira ça là c'est clair donc ils doivent savoir ça les fondeurs ceux qu'on appelle fondeurs que nous appelons fractionnistes l'ont bien compris maintenant à propos des membres fondateurs du parti d'un parti selon l'achat des partis hospitue vous savez que il fallait 60 personnes c'est-à-dire dans les anciens départements on avait 6 donc il fallait 10 personnes qu'on puisse réunir pour former les membres fondateurs et déposer les dossiers au ministère de l'Intérieur mais si on analyse les choses et les Soglo si on doit réfléchir est-ce qu'avec 4 personnes on pourrait déposer non c'est-à-dire est-ce qu'avec l'université de Soglo de notre papa est-ce qu'avec Maman Reju Soglo et l'IA dit gagne ou est-ce que les 4 là on pourrait seulement déposer pour dire c'est nous les Soglo donc les autres aussi ont apporté leur tri pour justifier n'est-ce pas le fondement du parti c'est ça voilà un peu ce qu'il a dit donc ils doivent se revoir parce que ce que je n'ai pas aimé le médiateur ne veut pas être président le médiateur c'est quand la ville devient jugé parti c'est ce que je reproche à mon cher ami à mon cher ami le grand Abraham Zinokwe c'est ce que je lui reproche voilà apparemment les partis politiques sont atteints du syndrome d'une crise de croissance et aujourd'hui le PSD aussi ce grand parti datant n'est plus que l'ombre de lui-même sur l'échec politique nationale il s'est progressivement effrité avec le départ de certains cadres vous savez aujourd'hui c'est l'aile Amoussou et l'aile Golou l'argument avancé par les frondeurs puisque vous m'avez refusé de parler des frondeurs des frondeurs des frondeurs voilà se résume essentiellement donc à la gestion patrimoniale bien sûr des partis par son président Aminor Golou qui ne constituerait plus le bureau donc pour prendre des décisions engageant donc la structure c'est pour cela qu'il a inversé votre analyse par rapport à ce qui se passe également aussi oui non j'aime bien Golou mais je ne peux pas bien parler du PSD parce que je n'ai jamais été membre du PSD mais j'ai vu le parti social démocrate de très loin et j'ai beaucoup d'admiration pour le président Amoussou Bruno et si moi j'avais son calme je serais déjà milliardaire dans ce pays parce qu'avec tout ce qui se passe il a maintenu son calme contrairement au président Nicephor Soglo et c'est comme si bon il attend mais c'est son tempérament vous avez vu que quand il y avait eu l'élection présidentielle ici tout le monde avait démissionné c'est le seul qui a eu à accepter le match amical avec le président Kérékou et après il est devenu ministre du plan ministre d'état du plan donc c'est un ancien que je respecte beaucoup je crois que c'est lui qui a la solution et avec son silence je crois qu'il finira par résoudre ce problème là mais pour Golou je suis déçu pour lui vraiment c'est un intellectuel qui a traîné les cartables partout parti social démocrate partout dans le monde africain mais il faut quand même que lui-même démissionne simplement avec le théâtre qui se passe là je lui propose de démissionner simplement c'est ça alors ça va depuis plusieurs semaines donc monsieur sur la sérénité dans la déserté dans les rangs des partis politiques question il ne faut pas revenir sur le système partisan prôné par le nouveau départ du président Talon malheureusement le projet de révision de la constitution a été rejeté par 23 députés de l'Assemblée nationale mais est-ce que les députés ne peuvent pas s'autosaisir et proposer quand même des lois par rapport à ce système partisan oui au-delà des députés tout est possible puisque non c'est pas la fin du monde si ils ont rejeté la révision c'est pas la fin du monde nous pouvons procéder autrement maintenant là maintenant tout le monde est sûr qu'on doit revoir le système partisan n'est-ce pas la loi portant à chaque des partis doit être vue etc donc il appartient non seulement aux députés mais au gouvernement aussi de chercher à introduire un test soit par un projet pour le gouvernement et une proposition pour le député mais mon problème est plus important que ça vous savez qu'on a dit qu'il faut regrouper les partis donc nous devons oeuvrer à les regrouper à les réduire au maximum je ne donne pas un chiffre mais il y a eu des débats où ils sont même allés jusqu'à proposer un chiffre de 4 je crois si je ne m'abuse mais je pense que si on peut même essayer de faire des réductions des recoupements ce serait très bon et je rêve que bon les partis qui sont discoloqués puissent se revoir un matin et commencer par se rassembler alors nous allons évoluer dans le débat puisque nous avons déjà parfait disons 35 minutes nous allons évoluer avec la gouvernance du président parti talon alors ça fait 15 mois qu'il est à la tête du parti et si vous demandez de faire très rapidement du Bénin pas du parti du Bénin autant pour moi merci aussi tellement les partis on a tellement prévu des crises au niveau des partis depuis quelques semaines c'est vrai alors 15 mois si vous demandez d'apprécier le président talon et son gouvernement depuis 15 ans qu'ils sont à la tête du pays oui mais avant ça je dois faire un petit rappel historique comme vous l'avez accepté depuis ce matin avec moi je note que le président talon avait déjà créé son empire financier et alors je me suis posé à savoir mais que vient-il chercher dans cette nouvelle galère de la vie politique n'est-ce pas qui qui quand même crée des problèmes aux gens la politique n'est-elle pas tout simplement ou trivialement disons la manière ou la technique de gérer les affaires de la cité n'est-ce pas de trouver des solutions à des problèmes restés ici jusque-là insolubles n'est-ce pas alors le président Romand Degbé a été empêché de finir son mandat pourtant l'homme ne manquait pas d'intégrité le président Romand Degbé je veux parler de lui le président Romand Degbé le président Soglo a été remercié aussi à Mouiné de Singe lui qui a repris n'est-ce pas langue avec les prémices du développement de notre pays le président Kérékou a régné et trôné sur le pays avec une certaine bureaucratie et n'est-ce pas des situations de renseignements basées sur des services spéciaux budgetivores nous avons noté cela Kérékou 2 a fait adopter deux documents principaux à l'occasion de son retour à la vie démocratisante il s'agit du PAG 1 et du PAG 2 c'est-à-dire le programme d'action du gouvernement 1 le programme d'action du gouvernement 2 alors si la plupart des projets sont restés sans réalisation probante à quelques sécessions près il faut noter que le programme d'action du gouvernement de Patrick Talon s'est notablement inspiré n'est-ce pas aussi bien du contenu du programme d'action du gouvernement de Mathieu Kérékou 2 que du projet du programme de société n'est-ce pas du programme démocratique de Nicephore Dieu donné Soglo alors pourquoi empêcher encore Patrice Talon de réaliser enfin nos rêves communs de plusieurs décennies c'est la question que je me pose comme préalable ainsi s'il n'y a pas de coucicutage du genre on ne mange pas les pavés avant la fin du mandat Talon le peuple peut avoir pour pouvoir qu'on se construit enfin le théâtre national du Bénin n'est-ce pas la voie de couronnement de la ville de Cotonou pour atteindre la cité d'Octoire d'Aboubek-Kalavi et Ganvier présentera un nouveau un nouveau visage disons que une nouvelle vie serait donnée au projet du minimum commun social du président Albert Evoïd Gret n'est-ce pas le Bénin réunirait davantage au plan international l'hôpital de référence à construire Aboubek-Kalavi serait une réalité l'aéroport de Glodjibé sortirait enfin des pistes comme le dirait une expression très chère aux réguliers du ciel sorti de pistes n'est-ce pas la route des pêches serait viabilisée et quitterait ce sont des tapes de maquettes n'est-ce pas pour une réalité concrète donc c'est pour ça nous disons qu'il faut laisser n'est-ce pas Talon marcher voilà un peu si nous campons sur son projet sur son plan d'action du gouvernement nous devons le laisser marcher maintenant qu'est-ce qu'il a fait il a fait beaucoup de choses aujourd'hui on peut circuler librement la sécurité et là je salue au passage mon ministre de l'intérieur mon cher ami Sakalafia qui vraiment bon de façon inattendue étant donné que c'est un médecin vétérinaire mais qui a réussi il est en train de réussir là où des généraux n'est-ce pas ont échoué donc il y a au moins au niveau sécuritaire ça peut aller mais disons que dans les projets on a lancé déjà les microcrédits oui Mathis le ministre chargé des affaires sociales a procédé au lancement des nouveaux crédits des microcrédits il y a le projet de l'âge n'est-ce pas pour aider n'est-ce pas les 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 démunis n'est-ce pas à se réaliser la retraite est valorisée mais la jeunesse attend attend ceux qui ont qui devaient de l'argent pour le fond de fin de pêche doivent rembourser permettre aux autres de pouvoir se faire etc il y a beaucoup de choses qui se réalisent mais il ne faut pas l'objet de propagande oui mais monsieur est-ce que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui les difficultés des existences des béninois parce qu'aujourd'hui il faut dire que les gens ont du mal à manger matin midi soir ça ne va pas c'est vrai qu'on a donné priorité aux réformes politiques et voilà et aujourd'hui maintenant qu'est-ce qu'il faut faire quand vous descendez dans les rues dans les ménales c'est pas la joie il ne faut pas qu'on se le cache oui moi je ne suis pas un utopiste effectivement moi je circule je circule beaucoup pour voir comment se porte mon peuple moi je suis dans le peuple depuis que je suis devenu un peu indépendant vis-à-vis de l'administration publique n'est-ce pas il y a 7 ans maintenant et non 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 il faut reconnaître que oui ça ne va toujours pas c'est réaliste mais les prémices pour que ça aille sont posées les jalons sont posées il faut que les béninois se passent encore un peu plus il a toujours continué à serrer les cintures oui il a donné 2 ans on n'a pas encore atteint 2 ans sinon on veut faire une bonne comptabilité à 70 ans donc à 70% pardon des jeunes sans emploi il y a un béninois sur 2 vivant avec au moins de 500 francs par jour les béninois attendent des mesures de lutte contre la pauvreté annoncées donc par le président Patry Talon et qui prévoit 100 000 emplois donc par an sur 500 000 pour son quelqu'un est-ce que déjà bientôt 2 ans est-ce qu'on a déjà eu 200 000 emplois ? non on ne peut pas avoir 200 000 emplois je parlais tout à l'heure du projet de société Albert Tévoix je dirais le minimum social commun est-ce qu'il a réalisé ça ? pourtant c'est lui qui reçoit les gens n'est-ce pas dans sa maison pour critiquer l'actuel système donc il avait déjà fait ça le suit aujourd'hui donc ce sont les conséquences de son comportement que nous traînons aujourd'hui mais le peuple est préparé n'est-ce pas pour démarrer et moi je pense que je ne veux pas rentrer dans une polémique avec des idées pour décroir les jeunes mais les jeunes sont en train de travailler et je pense que les propositions qui leur sont faites ils doivent essayer de s'y conformer et se réaliser mais cela dit est-ce qu'en 89 moi je fais comparaison n'est pas raison d'accord mais est-ce qu'en 89 lorsqu'on n'avait pas le salaire ici on était fonctionnaire quand même et on criait on criait ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont faim mais nous on se débrouillait pour nous assumer n'est-ce pas aujourd'hui pour nous assumer on ne peut pas distiller de l'argent comme cela a été les dix dernières années par le président Yaïboni où on faisait du saupoudrage partout on distribuait des microcrédits aux gens et les gens ne remboursaient pas à des faits électoraux on ne veut pas se permettre de faire ce travail lorsqu'on parle de rupture ce serait indécent de le faire voilà un peu mon avis mais le peuple va commencer par manger prochainement c'est ça c'est un beau discours nous attendons des fois de toute façon maintenant parlons de la culture c'est le troisième sujet de notre émission vous aviez été inspecteur général du ministère de la culture et alors dites nous comment se porte aujourd'hui le département ministériel de la culture de l'artisanat du tourisme c'est vrai que vous n'êtes plus là mais vu de loin est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que ça rayonne ? il est vrai que vous avez bien dit je ne suis plus membre de la fonction publique champion de l'état je suis indépendant actuellement moi qui ai ouvert mon cabinet d'expertise culturelle mais j'avais refusé de mettre pied au ministère de la culture depuis les deux derniers ministres que le président Yahé Bonni avait désigné parce que justement ceux ces ministres là qui ont installé du désordre au fond de la culture que moi même j'ai contribué à créer quand j'étais dans l'administration il faut qu'on dise à l'histoire le professeur Paulin Outondi est là c'est moi qui ai avec le doyen Saïbou sur la base des documents que le gouvernement révolutionnaire nous avait laissé intitulé aide de l'état révolutionnaire aux artistes et aux créateurs de l'esprit c'est moi qui ai écrit ce document proposé au ministre avec le ministre Saïbou et on a porté le fond de la culture sur le fonds baptismaux et en nommant là moi j'étais occupé j'étais le directeur de l'alphabetisation et de l'éducation des adultes je ne peux pas cumuler j'ai demandé à mon ministre Paulin Outondi qui est là qui est mon patron de nommer Jérémy Aploga donc c'est le premier directeur du fonds de la culture donc je peux bien en parler donc tous ces deux ministres là pour revenir à l'histoire ont installé un système c'est des vandales avec une équipe de vandales et on intimidait le fonds de la culture ça n'a donné que ce résultat là et puis les gens allaient demander au chef de l'état ils ont créé des associations qu'on appelle des artistes patriotes mais qui est plus patriote que qui ? est-ce qu'on a besoin du patriotisme avant de créer ? et le président aussi s'est laissé à ce jeu et a infantilisé le domaine c'est ça qui a donné ces résultats de création partout tout le monde devient artiste écrivain guitariste et c'est ça le nœud gordien donc j'ai commencé à aller au ministère à partir du mois où nous qui avons soutenu Talon et on a mis un ami un collègue à la tête du ministère je ne peux que aller l'appuyer je n'ai jamais demandé un poste à monsieur Anjoukou et de me nommer mais tant qu'il est là moi je ne peux pas être là et puis ils vont être en train de l'embêter voilà un peu le mot c'est un peu vulgaire c'est un peu vulgaire les gens sont en disant l'embêter ? c'est un peu vulgaire oui mais c'est puisque les réformes proviennent n'est-ce pas du programme d'action du gouvernement surtout du projet de société patrétale les réformes proviennent n'est-ce pas collégialement de la présidente de la République du gouvernement donc c'est les ministres qui conçoivent un conseil des ministres qui entérinent un conseil des ministres des réformes sur la base du projet de société n'est-ce pas du président de la République pourquoi doit-on s'en prendre maintenant au ministre qui est là ? c'est pas normal ? les députés ont quand même décidé de voir un peu plus clair dans la gestion des fondés de la culture selon les députés sociaux d'Akmet d'ailleurs le fondé à la culture mise à la disposition du ministère de la culture pour le condom du fondé de la culture a été gérée vous l'avez dit dans le désordre et l'anarchie au mépris de toute autodontie à la matière alors aujourd'hui quand on voit les réformes entreprises par le ministre Ange Noukoui on sent que les artistes ne sont pas trop contents il y a la grogne depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel oui mais avant ça merci on va l'expliquer un peu en ces termes là l'objectif même de faire du secteur culturel un véritable instrument de développement c'est le credo même de Ange Noukoui n'est-ce pas de Buclé et Salé mais sur la base sous la houlette du chef de l'état du président Patrick Taron donc le ministre Ange Noukoui l'a bien cerné lui qui affirme et réalise que la nouvelle vision est une vision d'entrepreneuriat et non d'assistanat sous l'ancien régime c'était l'assistanat on assistait les artistes on assistait les artistes mais cette fois-ci c'est l'entrepreneuriat qui est mis au relief donc il faut construire aux artistes une carrière durable et non éphémère à mon avis il n'y a pas d'artiste plus patriote les uns que les autres je l'avais dit tout à l'heure alors cette vision est du passé artiste patriote maintenant nous devons procéder en urgence à la correction des dysfonctionnements observés n'est-ce pas à l'issue de l'audit général que le ministre lui-même a recommandé avec la couverture du chef de l'état c'est ce que propose le ministre la nouvelle dynamique est celle de l'accompagnement nous devons encore accompagner n'est-ce pas à ces nouvelles actions il s'agit de changer de paradigme nous devons changer de fusil d'épaule c'est cela avec la rédaction des curriculaires par exemple de formation des acteurs culturels la promotion de la culture sera bientôt une réalité parce qu'il faut le dire la question de formation est une question clé dans ce secteur dans tous les domaines c'est pourquoi nous avons quatre races pour les projets il y a des projets pour renforcer les capacités des acteurs il y a des projets pour détecter les talents artistiques et culturels il y a des projets pour promouvoir le règlement culturel du Bénin à l'étranger et surtout il y a des projets pour réaliser les infrastructures comme le théâtre national le musée mémoriel etc voilà un peu ce que je veux dire pour le moment mais il y a une expression qui hante les artistes dans le programme élaboré par le ministère il s'agit de mots tenez vous bien bonification et bon qu'est-ce que la bonification un fonds de bonification est créé pour appuyer les entreprises œuvrant pour l'assomption des industries culturelles donc la bonification vous en doutez et selon le dictionnaire Wikipédia n'est-ce pas le cousin de Google n'est-ce pas est une opération par laquelle un tiers au contrat de prêt c'est-à-dire l'état ou l'employeur prend en sa charge une partie du taux d'intérêt des prêts accordés à certaines personnes ici les deux personnes il s'agit de l'état béninois et des entreprises du secteur culturel donc la bonification est en faveur des acteurs culturels désireux désireux de faire carrière dans les études de la culture c'est ceux qui sont désireux on ne force personne je prends le désir vous prenez des risques vous faites des entreprises en 2017 par exemple je donne un exemple pour l'hôtellerie n'est-ce pas 1000 emplois sont attendus dans le secteur de l'hôtellerie et ça ça fait partie des réformes que le ministère a engagé c'est ça c'est vrai qu'il y a aussi il faut le reconnaître monsieur Henri Cassou cette lettre de l'artiste Benino Astan Torron qui a fait couler beaucoup d'endres et de salive puisque selon lui les artistes toutes disciplines confondues sont désorientées il dit que le Bénin est devenu un pays mort où la joie de vivre a laissé place à la tristesse et à la désolation je cite bien sûr ses propos j'ai honte aujourd'hui d'être un artiste Benino car culturellement parlant nous sommes devenus inexistants plus de festivals plus de musiques a-t-il laissé entendre votre relation non mais si moi je dois parler je suis très heureux parce que Torron est un homme de spectacle au vrai centre du terme au centre au vu du terme c'est un ami n'est-ce pas de vieille date ils ont un frère c'est bon c'est un empêcheur de tourner en rond je crois qu'il faut il faut des il faut des têtes comme ça dans la république il l'a fait au président Soglo le ministre de la culture mon cher ami c'est vrai en Dieu il le sait mais Torron est notre ami c'est sa manière de s'exprimer parce qu'après tout il a dit la ronde du Varin la ronde de ce cela etc et que lui il a eu le temps de fuir pour aller en France pour fuir les problèmes si tous les attifs fuyaient contre nous si Apouké fuyaient contre nous mais on va gérer quel problème donc il faut qu'on puisse le comprendre c'est la théâtralisation n'est-ce pas de cette situation mais il ne s'agit pas pour nous de changer de ministre pour changer de ministre lorsque l'on change de ministre et que le ministre vient pour saquer les réformes un coup c'est totalement inutile voilà ce que j'ai à dire sur la lettre de temps encore une fois c'est un ami je ne veux pas le critiquer en public tout à l'heure je me rappelle les années 80 20 on dormait à l'hôtel n'est-ce pas 2 février après ce spectacle il remplissait toutes les salles mais je ne sais pas s'il y a encore maintenant là il remplit encore les salles comme auparavant voilà de toute façon il n'y avait plus comme ça à Cotonou donc il y a entre mais en France c'est un franco-béninois voilà il a une double nationalité je lui dis bon vin voilà c'est un ami toujours tout à fait alors nous allons toujours rester dans le domaine de la culture vous savez que la démarche du Bénin respecte donc la vision en matière en ce qui concerne bien sûr les biens culturels vous le savez mieux que moi et qu'en était-il exactement aujourd'hui est-ce que le retour est-ce que ça va se passer on a eu le ministre Moukoué qui a évoqué cette situation il a été clair nous allons tout faire pour ramener bien sûr ces biens culturels au pays est-ce que c'est la chose faite oui je crois que la diplomatie la diplomatie entre le Bénin et la France portera ses fruits en la matière c'est ça et au passage je remercie les rois du Bénin du sud-Bénin il y a une pétition par rapport à ça une pétition oui une pétition a été rédigée quand le ministre était à Paris en train de faire les négociations avec une grande délégation béninoise là-bas notre ambassadeur tout et nous on était chargés donc avec les rois donc on a il faut remercier les rois qui ont accepté qui ont reconnu que c'est vraiment un tort qu'on leur a fait parce que leurs palais sont vides si je donne l'exemple du royaume de Sayanando par exemple le royaume de Sayanando réclame son satan il a dit que le satan là c'est une partie de leur âme c'est ça et les souverains d'Aboumé nous ont bien accueillis n'est-ce pas sous la roulette de notre guide intellectuel Gabin de Jimassé et on a eu ce scientifique et le gouvernement français l'a déjà eu je pense que le président Hollande avec la transition qu'il fait avec notre ministre pardon Macron notre ami Macron pourra tout faire enfin le gouvernement pourra tout faire pour qu'on puisse que cette diplomatie là puisse être fructifiée parce que ce que les gens nous apposent ils ont dit que ce sont des butins de guerre des butins de guerre ils ne peuvent pas les livrer que ça fait partie du patrimoine français insaisissable inaliénable ils ont aligné des mots n'est-ce pas juridiquement qui tiennent la route mais nous devons toujours nous en tenir n'est-ce pas à la diplomatie et nous pensons que le gouvernement béninois s'y attelle justement dans le domaine des patries et moi le gouvernement s'active pour le rapatriement des biens pollués sur la colonisation vous l'avez si bien dit monsieur Henri Kessou il y a eu une pétition des rois tête couronnée des députés du Bénin adressée au président de la République française pour le retour des biens culturels la démarche du Bénin respecte la vision de l'UNESCO pour le transfert des biens culturels dans leur pays d'origine c'est ce que pense justement monsieur Nicolas Akko il est un ancien directeur du patrimoine au ministère de la culture nous allons l'écouter et puis on revient après les commentaires Nicolas Akko nous avons la chance nous avons la chance que le gouvernement actuel ait replacé le patrimoine le tourisme dans une dynamique de promotion de l'emploi de développement de notre pays en 2010 j'ai fait adopter à l'Assemblée nationale 15 conventions la ratification de 15 conventions dont la convention relative au retour des biens culturels si notre pays décide de le faire je crois que il en a le droit mais ça se prépare il y a des règles en cette matière c'est des objets qui sont partis depuis un certain état c'est des objets qui ont été intégrés dans la collection française des biens culturels de la France je le dis et je peux en être sûr que la France n'a pas ratifié cette convention là pour le retour des biens parce que vous ratifiez une convention si c'est dans votre intérêt si celle-là n'est pas dans leur intérêt ils ne vont pas la ratifier mais il y a ce que nous appelons l'unit droit mais en dehors de l'unit droit il faut que le Bénin avec la France il y ait des négociations en cette matière le Bénin se réfère aussi à l'UNESCO qui doit nous accompagner nonobstant les relations bilatérales qui existent entre la France et le Bénin ça ne devait pas être un problème conflictuel moi je me suis persuadé que si on émet du professionnalisme et qu'on dégage toute forme de politique ou de propagande ça peut aller et puis ce n'est pas que la France j'ai parlé de l'IFAN tantôt mais j'ai vu beaucoup d'objets qui sont importants et moi je rêve que ces besoins reviennent au Bénin ou à défaut qu'on ait au moins des copies les Béninois n'ont pas géré ce pays comme des patriotes on n'a pas géré le pays comme si après nous il y a gros descendants nos arrière-petits-fils qui peuvent qui doivent bénéficier de quoi que ce soit voilà donc à l'instant l'ancien directeur du patrimoine au ministère de la culture monsieur Nicolas votre version oui il a bien parlé puisque c'est un collègue expert non il est dans son rôle et je crois que non je l'ai dit exactement la même chose voilà alors nous allons parler monsieur de l'agence de promotion du patrimoine et du développement du tourisme vous savez c'est un agent qui a été créé par le président Pati Stallon le gouvernement attend passer à la mise en exécution du projet de société du président Talon il s'agit bien sûr de la mise en oeuvre du projet de société du chef de l'état pour être plus précis alors entre le ministère entre le ministre pour être plus précis le ministre Ange Nounkoué et le DG de l'agence c'est qui le véritable patron du tourisme au Bénin disons oui disons que si nous devons nous référer à ce que nous appelons disons l'orthodoxie à l'administration n'est-ce pas mais c'est un c'est le ministre Nounkoué puisque c'est lui qui est membre du gouvernement et dans les présidents de la République quand même un membre du gouvernement a beaucoup d'avance sur les autres personnalités n'est-ce pas dans le cabinet présidentiel donc je dis que oui c'est quand même un problème cependant c'est un problème pour le ministre c'est un problème pour le ministre les actions sont doublées et c'est l'une des faiblesses je le note bien de mon cher ami le président Talon il devait normalement tout mettre en oeuvre pour que on ne crée pas d'autres agences à la présidence pour que le ministre n'ait pas les libres mains d'appuyer le programme que lui-même a tracé avec le gouvernement c'est pas seulement au niveau du ministère de la culture que la scène se passe du bicéphalisme en espèce se passe il y a le ministère du cadre de vie le ministère des infrastructures etc on a toujours loger quelqu'un là-bas sinon ce sont les mêmes problèmes un exemple quand on prend le tourisme on dit faire de la pinjari W le pacte de référence de l'Afrique de l'Ouest 35 milliards 2 réinventer la cité Lacus de Ganvier 20 milliards 3 pôle touristique d'Aboumé Porto-Nouveau n'est-ce pas les arts culture et arènes expression 145 milliards créer une expression touristique une expérience touristique premium autour des Tata Somba 40 milliards recréer l'identique la cité à l'identique pardon la cité de Ouida 220 milliards aménager des stations balnéaires 184 milliards pour montrer que ce sont ces deux ministères là qui doivent faire ce travail or normalement selon la politique culturelle ce sont les ministères qui insuffent et qui contrôlent même si une agence existait je ne mets pas en cause l'agence l'agence peut exister mais devait être sous la coupole du ministre de la culture et du tourisme mais c'est l'une des faiblesses n'est-ce pas mais je crois que je me faisant le président Talon va corriger ses oguis mes aventurières qui pourraient nous porter préjudice qui pourraient même amener l'inertie voilà tout à fait on l'espère que le palais est à l'écoute et qu'ils vont prendre toute la discussion pour éviter les conflits d'attribution les conflits de leadership et la guerre de leadership au niveau de cette affaire en ce qui concerne le tourisme c'est mon avis c'est mon avis de technicien d'espérer en développement culturel je l'ai fait pendant 33 ans je continue de le faire tout à fait alors puisqu'il est 10h bientôt 5 minutes dans nos studios dans 5 minutes nous allons donc ouvrir l'antenne aux amis auditeurs alors parti Talon le président de la rubrique vous savez continue toujours de bouleverser un peu les codes contrairement à ses prédécesseurs puisqu'il a donné il y a quelques semaines les détails sur son état de santé tout le monde sait aujourd'hui que le chef de l'état a subi une intervention chirurgicale donc on y faut nous donner la prostate alors doit-on saluer cette vérité du président Talon qui a pris contre-pied cette état de santé nous devons non seulement saluer cette vérité mais montrer que sur le plan juridique le président Talon est dans les normes vous savez nous sommes en train au Bénin de montrer que nous sommes toujours mauvais il faut tirer les gens pas le bas faire le bas c'est pas normal parce que lorsque un président de la République n'est-ce pas va faire un contrôle et sans que il faut régler ce problème là avant de se mettre remettre à la disposition de son pays est-ce que c'est un crime qu'on dise que le président fut le pays le président est totalement malade ils ont signé sa mort des gens que je prenais au sérieux n'est-ce pas parce qu'ils étaient dans des groupes spirituels mais j'ai fini par comprendre que ceux-là ont été soit téléguidés ou bien ils s'appartiennent plus ils ne connaissent plus le chemin de nos manes des manes des ancêtres parce que lorsque vous dites que quelqu'un quelqu'un dit qu'il manque qu'il dit qu'il est malade la personne lorsqu'elle sera malade comme le dirait mon ancien patron nous on n'ira pas voir la personne non la personne va l'aider à mourir davantage parce qu'on ne peut pas mentir pour dire par exemple qu'on est malade mais lorsqu'on est malade et qu'on va prendre ça pour dire bon nous en tant qu'opposant maintenant on va décréter des vacances de poste on veut le certificat médical du chef de l'état je crois que ce sont ces dérives qu'il faut éviter parce que le président Kérékou que nous respectons beaucoup qui a fait 27 ans en plus 10 ans n'est-ce pas 37 n'était pas sain pendant toute sa carrière moi j'ai servi la révolution n'est-ce pas et j'ai servi le revenu démocratique je peux en parler et j'ai des relations particulières avec le président Kérékou le président Kérékou n'est pas un homme sain même le pape lorsque le pape le pape est malade c'est avec des soins on ne le dit pas 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 au vicaire du point c'est quand il est guéri même en Afrique est-ce que vous pouvez aller dire à des parents au village moi je suis malade je vais au CNH on va m'opérer demain est-ce que vous pouvez le dire dans la sociologie africaine ça ne peut pas se faire c'est ce qu'on veut que le président dise mais il a eu le courage en revenant de faire lire ce rapport médical là qui a été très bien rédigé d'ailleurs par son médecin je crois si je m'en tiens à la lecture du ministre d'état Koupaki je crois qu'il a été légaliste maintenant dire que on a vu Bouteflika Bouteflika est malade non ? si on veut aller loin mais l'Algérie se porte bien c'est l'Algérie qui nous fournit du pétrole s'il vous plaît que veut le peuple merci on l'a fait c'est ça alors deux questions donc avant d'ouvrir l'antenne aux amis auditeurs vous êtes aussi le président de l'association des écrivains et critiques littéraires du Bénin comment se porte votre association ? disons que l'association se porte bien mais cette année nous allons focaliser compte tenu des réformes n'est-ce pas focaliser nos actions autour du 7 novembre prochain c'est ça qui est la journée internationale des écrivains africains à laquelle j'ai contribué à son ascension au Bénin puisque c'est votre modeste personne qui a représenté le Bénin n'est-ce pas à Accra en 1988 lorsqu'on portait sur les fonds Bacismo la Pan-African Water Association c'est-à-dire l'association pan-africaine des écrivains et à partir de cet instant le gouvernement a décidé en 1992 après une réunion des ministres de la culture et de l'éducation africain pour qu'on puisse célébrer cette fête-là nous avons célébré sans les moyens de l'État pendant plus d'une décennie et nous avons compris que c'est au moment où l'État a commencé justement par nous aider que nous avons commencé par nous diviser et j'appelle à l'unité des écrivains pour que cette histoire soit pérennisée voilà puisque tu tiens à dire mais pour le programme de moins venu on en parlera autour du 7 novembre donc avant de briser l'antenne aux auditeurs pour les différentes préoccupations voici donc deux nouvelles tristes qui sont tombées hier dans notre téléscripteur la première concerne la mort donc de deux Béninois et de huit blessés graves à Kouaï-City suite donc à l'accident d'un bus qui transportait des travailleurs béninois vivant dans cet état du golfe Persique et puis la deuxième information c'est aussi le décès du premier bâtonnier du Bénin Joseph Adignon Kéké donc rapidement votre réaction pour Adignon Kéké paire son âme parce que on a souvent deux visées avec ses fils que je connais ils ont prié pour que papa ait 100 ans avant de partir mais ce n'est pas encore le cas 98-99 bon je crois que ça va un peu un an et demi pour avoir les 100 ans après à son âme déjà quelqu'un qui a 98 ans il faut quand même merci Dieu c'est un batao batao tout à fait voilà donc Roque Botouredo qui est de l'autre côté de la baie vitrée je ne sais pas si déjà nous pouvons ouvrir l'antenne je rappelle très rapidement les numéros le 65-00-24-24 le 61-53-4-20-10-53 ou le 21-33-44-19 pour intervenir dans cette émission voilà auditeur en ligne bonjour oui bonjour oui à qui avons l'honneur vous avez l'honneur à monsieur Yonkosou Sébastien Sébastien Yonkosou comment allez-vous oui je me porte bien je sais que nous d'accord allez-y merci merci beaucoup vraiment vous êtes bon et vous avez l'habitude de centrer tous les débats je vous en prie ce n'est pas bon à un journaliste de prendre partie mais vous êtes là tout le monde connaît Océan mais tel que vous fassiez votre travail continuez comme ça le président vous sera reconnaissant merci beaucoup monsieur Sébastien allez-y pour votre préoccupation bon pour votre invité j'ai vu que votre invité il est bon c'est l'un des cadres de ce pays et j'ai le devoir de le féliciter pour son frère parler mais là où je ne suis pas d'accord avec lui qu'il n'a pas à me permettre de lui poser quelques questions à savoir je vais commencer sur l'état de la santé des chefs de l'état je crois que nous béninois nous ne voulons pas le mal du chef de l'état mais là où le bar a blessé il devait le reconnaître quand le président veut sortir on peut nous dire un communiqué pour dire que le président a envoyé tout ça et ça et pour une faute parole mais quand le président sort et on a marqué son absence les ministres ont commencé par faire des déballages d'autres déclarations par qui il est là d'autres il est malade d'autres il est vacué à cette obligation même le fait comme votre ami qui était resté à la haque lui-même a dit quelque chose tout ça c'est comme il y a quelque chose qui s'est passé et on nous a cassé ça c'est ça qui a fait tous les taux les générales dans ce pays il faut que vous reprochiez à ce gouvernement d'avoir un peu de parole qui nous dit quelque chose même si vous avez mentionné il dit point bas ma deuxième question s'il nous dit vous avez dit que c'est le peuple qui va demander avant qu'on va le général jusqu'en 2000 c'est 2006 alors que le peuple demandait de plus que Maria Krita doit être auditionnée la ferme machine agricole mais on a vu tous ces relations avec le pouvoir mais le pouvoir n'a pas pris par là mais on a constaté c'est un constat que c'est ceux qui ont voté contre la condition qui sont dans ce qui a été fait pourquoi ne pas généraliser pour ne pas laisser de sous-son c'est ça tout à fait merci beaucoup monsieur Sébastien vous reçois très bon dimanche à vous nous allons prendre un second auditeur second auditeur bonjour monsieur Ospi sois-nous de Travaux bonjour oui bonjour vous allez bien je vais très bien vous merci ça va bien aussi merci merci au monsieur voilà première préoccupation vous voyez moi je ne suis pas quand même nous sommes tous des humains nous sommes appelés à tomber malade et bien étant premier des béninois lorsque le chef de l'état sort il faut bien vous sortir il faut faire un communiqué officiel pour dire le chef de l'état veut sortir encore que qu'est-ce que vous pensez de ces ministres trois je crois qui sont sortis et qui ont dit beaucoup de choses et qui ont apparemment je dirais menti mais le chef de l'état qui est venu dire autre chose qui est en porte à fond avec tout ce qu'ils ont dit ça c'est le premier point est-ce que demain ces ministres s'ils sortent encore pour vous parler un peu les quoi ministres de la république et deuxième point la vulgarisation du PAG comme pensez-vous vulgarisation du PAG est-ce que ce n'est pas les mêmes pratiques qu'on a décriées hier qui reprennent aujourd'hui malheureusement est-ce que vous soutenez le PAG on ne peut pas dire que je soutiens le PAG avec 5 millions avec 10 millions au lieu de dépenser encore de l'argent pour organiser toutes les cérémonies comme voilà alors qu'on a besoin de l'argent pour la réalisation concrète du PAG je vous remercie bon dimanche à vous c'était Barnaby Agbipomo voilà merci Barnaby Agbipomo pour votre intervention troisième auditeur en ligne bonjour auditeur en ligne bonjour vous êtes sur aussi un film de Cotonou vous êtes sur un film de Paracou synchronisation auditeur en ligne bonjour bonjour oui bonjour oui oui ça va très bien merci Moussa Fatay vous savez depuis que le président Talon est venu au pouvoir nous les artisans on a vraiment participé à son événement c'est pourquoi quand je prends la parole sur vos antennes je parle toujours des artisans puisque aujourd'hui je suis le responsable des artisans je veux demander à votre invité ce matin de nous dire de nous dire quelle est notre part dans le PAG comment nous faire pour accompagner le PAG quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour que en tant que couturier brother nous qui sommes accompagnés le gouvernement il n'a qu'à nous expliquer un peu Moussa Fatay de Seméano agréable journée à vous merci beaucoup monsieur Moussa Fatay depuis C'est Béa ici à Quapa oui un autre détail bonjour oui bonjour monsieur Jansou Paul monsieur Paul Jansou ok allez-y pour votre préoccupation je vais m'inviter et je vais lui demander pourquoi le gouvernement n'a pas pris le dette intérieure jusqu'à ce jour c'est à cause de dette intérieure que les gens souffrent dans le pays on n'a pas pris ceux qui ont travaillé pour l'État qui n'ont pas et sont pas rentrés à la procession de leurs fonds si on fait le dette intérieure je crois que ça va aller un peu c'est tout d'accord merci beaucoup monsieur Paul nous allons également prendre jusqu'à deux deux auditeurs et puis après nous allons vous laisser la parole monsieur Ressou pour répondre à toutes ces préoccupations voilà auditeur en ligne bonjour oui bonjour oui qui a vous l'honneur je réponds au nom de Lachal Andri Lachal Andri depuis Calavie depuis Calavie oui allez-y je remercie beaucoup votre invité pour son franc-palais oui le choix d'État et le gouvernement de commencer pas à filer le jeudi nous allons le demander nous n'allons pas à filer parce que il y a cela depuis des ans ont pillé notre économie il faudrait qu'on aille au fond dans tous les autres ministères et que cela soit sanctionné et que ce soit les pilleurs des faux soirs de l'État je vous remercie merci beaucoup monsieur Lachal Andri depuis à Beaumier Calavie nous allons prendre un dernier dernier c'est pas oui auditeur en ligne bonjour oui bonjour oui bonjour oui appelez-moi Joe Robert je salue votre invité merci beaucoup pour lui demander est-ce qu'il a fait le même contrat que moi il faut être il faut soutenir le gouvernement en place avant de soutenir moi il faut être il y a qu'à voir avec moi les personnalités qui ne soutiennent pas les parties qui ne soutiennent pas le sort qu'il a réservé est-ce qu'il faut être nécessairement il faut nécessairement soutenir le pouvoir en place avant d'être avant de faire ces choses-là deuxième question est-ce qu'il a aussi fait le même contrat que moi allez ce gouvernement allez voir il faut faire quelque chose je dois t'inviter à partir du projet ASS le ministre a dit il faut faire quelque chose avant de casser est-ce qu'ils ont fait quelque chose avant de casser donc il y a la méthode dans leur chose-là nous reprochons surtout la méthode regardez aussi avec moi avant de casser les gens est-ce qu'on ne peut pas prévoir là où les gens vont rester avant de les casser donc la méthode c'est ça que nous reprochons merci merci beaucoup monsieur Robert et John voilà je pense nous allons donc finir avec ce dernier auditeur donc Robert et John voilà monsieur Henri Cassou voilà donc la divine préoccupation des auditeurs vous avez la parole pour répondre point par point à ces auditeurs vous avez entre les potos 8 minutes merci beaucoup je saisis l'occasion pour remercier vos auditeurs et notez que le travail que vous faites ici est un travail très bien suivi parce que vous avez des auditeurs fidèles mais qui ne reclut devant rien qui disent la vérité qui forment des propositions parce qu'il y a des questions qui sont devenues encore des propositions c'est tout à fait à leur honneur à l'honneur donc de Radio Océan alors la santé du président Talon je crois que je l'avais déjà dit les choses vont se rectifier il y avait eu effectivement des difficultés pour dire qu'une personnalité est malade ou bien ne l'est pas parce que la question sanitaire suite à un dirigeant est une question quand même confidentielle au-delà du fait qu'on dit pour se présenter il faut faire un dossier médical solide tout et tout mais en plein exercice c'est souvent difficile dans un pays où la sociologie est ce qu'elle est n'est-ce pas où nous avons au-delà même des réalités scientifiques nous avons des réalités n'est-ce pas elle sera scientifique c'est-à-dire spirituelle de part et d'autre on doit tenir compte de ça bon donc je crois qu'ils vont corriger cette tir là vous avez compris qu'après dès le retour du chef de l'état les choses sont rentrées dans l'ordre on a demandé au ministre d'état Pascal Yerené Koupaki de présenter n'est-ce pas la situation le compte-rendu au conseil des ministres je crois que le gouvernement a été assez honnête pour le faire et vous avez raison de dire qu'il faut des portes-paroles celui qui l'a dit l'a bien compris il ne faut pas seulement des portes-paroles à la présidente de la publique il faut que toutes les institutions de l'état nomment des portes-paroles et qui il ne peut pas être journaliste il ne peut pas être un métier il centralise les choses c'est lui qui fait le débriefing avec son chef c'est-à-dire le ministre ou bien le président c'est lui qui va au charbon comme mon ancien patron mon cher ami Gaston Sossou l'avait fait quand nous on était aux affaires ah oui Gaston Sossou ne se reposait pas du tout il potassait tous les journaux il avait beaucoup de dossiers et pour pouvoir affronter les journalistes parce que ce n'est pas une petite affaire lorsque tous les jeudis on doit se rendre compte qu'il faut être devant les journalistes pour dire ce que le gouvernement a bien fait ou bien n'a pas bien fait et justifier aussi les projets je crois que c'est une belle proposition que vous faites et si le gouvernement a les moyens on peut désigner un cadre dans le ministère assez expérimenté ou bien qui a le flair pour pouvoir faire ça ne veut pas dire que la présidence de travail ne se fait pas nous avons rendu hommage à notre jeune frère Léand Mbédie qui fait son travail qui fait son travail compte tenu de la nouvelle méthode parce que c'est le peuple même qui a demandé qu'on quitte la normocommunication pour la communication n'est-ce pas à outrance c'est ce que moi j'ai compris on a demandé on a dit que ce gouvernement est assiturde ne dit rien mais lorsque le gouvernement se met à parler on dit maintenant que c'est encore un peu trop je crois qu'il faut de la mesure et il faut effectivement un peu de parole comme vous l'avez proposé et qui puisse à qui on doit s'en tenir au cas où il va déraper on peut le virer à tout moment voilà un peu ce que moi j'en pense ça et ça des marchés agricoles bon je ne suis pas compétent pour parler de cette chose là parce que je pense que c'est un dossier assez vieux n'est-ce pas on a fermé les yeux là-dessus l'ancien gouvernement devait le traiter correctement mais aujourd'hui notons que la plupart des de ceux qui ont géré ces projets effectivement vous l'avez dit je ne sais pas s'ils sont en train de les ménager mais on retrouve certains à l'assemblée on retrouve certains donc il faudrait qu'on lutte contre l'impunité en essayant de général de publier n'est-ce pas ces travaux là mais comme le gouvernement l'a commencé je suis persuadé qu'il serait inutile pour lui n'est-ce pas de reculer actuellement dans le cadre de la publication n'est-ce pas des rapports d'audit dans tous les secteurs vous l'avez demandé vous avez parfaitement raison puisque le jour on va publier si je prends le cadre du ministère de la culture certains rapports je crois que certaines personnes vont pouvoir mettre beaucoup plus d'eau dans leur vin n'est-ce pas c'est certaines personnes qui qui se prennent qui prennent des lanternes pour des versies actuellement mettront beaucoup d'eau dans leur vin du côté donc du secteur des artistes du côté du secteur d'autres secteurs n'est-ce pas de la santé etc bon sorti chef de l'état vous avez raison la déclaration était un peu en pleine cacophonie je viens de le dire c'est fait et je crois qu'on va pouvoir le faire pour la réglation du PAG c'est normal on a demandé on dit le président n'a pas de programme si vous avez compris tout à l'heure dans ma démonstration j'ai montré que depuis l'état révolutionnaire il y avait toujours un programme n'est-ce pas et aujourd'hui il faut que nous unissions pour que ce dernier programme qui fait la synthèse des programmes non réalisés et des nouvelles propositions du président Talon et des membres de la rupture qui l'entourent aujourd'hui puissent être réalisés qu'on puisse dire que le Bénin doit sortir de l'ordre de l'ordre je le remercie également pour sa proposition pour son intervention mais celui qui a parlé des dettes intérieures a raison si les dettes intérieures sont vraiment payées on relance le CIFIP il y a beaucoup qui ont été payés il y a beaucoup qui ont été payés il y a beaucoup qui ont été payés mais aujourd'hui vous savez qu'il doit aussi y avoir des banques donc les banques font rapidement des actions pour entrer dans leurs fonds c'est cela mais je crois que c'est une bonne piste que nous devons essayer de poursuivre Joshua Robert il demande que il y ait la méthodologie c'est tout à fait normal je crois que le gouvernement aussi est à l'écoute ils sont à l'écoute n'est-ce pas je crois que ceux qui sont au gouvernement moi je ne suis pas au gouvernement mais les membres du gouvernement savent que la proposition de notre frère Robert Joshua ils doivent en tenir compte pour qu'il n'y ait plus de méthodologie n'est-ce pas dans les plus de décisions et qu'on puisse savoir que maintenant le bateau vraiment a pris l'azimut la vilégation du péagé à la Yaï parce que tout le monde est sur le terrain est-ce que c'est pas pour le moment on ne l'a pas compris comme ça c'est une programmation qui a été faite mais je crois que ça a des lieux mais sinon nous on doit aller loin si on doit aller loin c'est que nous devons noter que normalement ce péagé doit être traduit dans les six langues dans six langues au moins dans six langues nationales au moins j'ai un ami d'abord qui l'a déjà fait qui attend mettre son expertise au service du gouvernement n'est-ce pas il a déjà traduit en langue fombrée et on peut vraiment diffuser dans les centres d'alphabetisation un peu partout c'est ça merci donc monsieur Henri Hressou mais avant donc de vous laisser le micro pour votre mot de la fin je vais me retourner à ma droite pour accueillir dans ce studio ma jeune consoeur et Chris Belmontio Chris Belmontio bonjour bonjour hospice comment ça va ? ça va venir ça va bien donc vous avez suivi de loin en large sur les explications l'analyse les analyses de notre invitée qui ont dû ce jour en 40 minutes mais vous avez une seulement pour nous résumer tout ce qui a été dit pendant les 40 minutes en effet Henri Hedagbedi Hressou et son mouvement panafricain de droit béninois Sherpa s'engage à appuyer le programme d'action du gouvernement et contribuer à la bonne gouvernance des ministres pourquoi pas les députés pour une meilleure représentation à l'Assemblée au sujet de la déclaration du président de l'ONG Martin Asogba le président du mouvement des Sherpa du Bénin pense qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement pour avoir publié ce pan des outils et il demande de la patience aux uns et aux autres car tôt ou tard l'araignée finira par payer le loyer membre fondateur de la coalition du nouveau départ il a également porté son regard sur les 15 mois de gestion et il note qu'aujourd'hui on peut circuler librement la sécurité est assurée et il salue d'ailleurs le ministre Saka Lafia le lancement des microcrédits est également chose effective et cependant il reconnaît que sur le plan social ce n'est pas encore satisfaisant et il souhaite un peu plus d'endurance puisque le président a mis les bouchées doubles pour que ça aille d'ici là en tant que ex-inspecteur général du ministère de la culture M. Ressou déploie la gouvernance des ministres antérieurs et affirme tout son soutien au ministre Ange Nkwe et les réformes à savoir la formation des artistes le renforcement de ces derniers la détection des nouveaux talents et la promotion sans oublier la construction des infrastructures culturelles voilà merci donc à vous Chris Bell Montchor on vous retrouve dimanche prochain bien sûr dimanche prochain c'est encore là ça a été bien fait ou bien il y a le président Montchor je crois que je vais les lire comme un des rapporteurs d'un prochain jury que je vais monter dans le cadre d'un prix que je décerne tous les ans je vous présente mes félicitations moi qui pensais que le niveau était trop bas mais ici vous voyez le contraire aujourd'hui je suis très ravi parce que ce soit toutes les radios qui ont la qualité que je viens de voir parce que la synthèse a été parfaite je crois que les mots ont été bien choisis je ne sais pas là où il était il était de la belle vitrée c'est très bien c'est très bien merci c'est amoureux et du courage merci monsieur maintenant votre mot de la fin en 30 secondes pour boucler cette émission 30 secondes je dis merci mon peuple peuple béninois je ne te demande pas grand chose c'est l'amour de la patrie l'amour du prochain n'oublie pas qu'il y a eu le discours programme de la prière révolutionnaire du président Mathieu Kérékou n'oublie pas que sous le renouveau démocratique le président Nicephore Diodonio Soglot a conduit son programme pour un bénin du renouveau ou pour un contrat de renaissance n'oublie pas que le président Kérékou est revenu au pouvoir pendant 10 ans avec le PAG 1 et le PAG 2 du bénin du futur n'oublie pas que le président Boni Yaï a développé son programme gemellaire du bénin émergent et du bénin de la réfondation chacun à son tour chez le coiffeur dit-on laisser mon talent marcher avec le proclamation du gouvernement qui révèle déjà le bénin nouveau et prospère et comme vous le savez je l'ai bien dit on dit en fond mettons et tôt ou tard les araignées paieront le loyer bon dimanche merci beaucoup monsieur Henri Dabidi Ressouf merci d'avoir été là merci pour votre participation à cette émission 4 sur table je voudrais également remercier Joël Béranger depuis Angers en France merci également Amanda Juliette depuis les Etats-Unis d'Amérique et aussi Amel Kwasi depuis Lomé au Togo qui ont envoyé des messages pour soutenir cette émission ils étaient donc câblés grâce à l'application aussi un film qu'ils ont téléchargé dans Play Store merci donc à tous et j'essaier salut également tous les milliers de milliers à qui nous écoutent un peu partout dans le monde merci également à toutes et à tous pour votre aimable attention Rock Botoukheido Siemiat Yesufu Chris Belmoccio les confrères de l'Ubenafel de Paracoup et moi-même Hospice nous vous disons de passer une agréable journée du dimanche rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir merci monsieur Henri merci beaucoup à la prochaine merci beaucoup au revoir du courage aussi merci beaucoup au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501